Bonjour tout le monde, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vous parle tranquillement de ce que j'ai pensé des Garzins de la Galaxie Vol. 3. Comme d'habitude, je vous fais une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil. On commence sans plus tarder par la partie sans spoil. Eh bien, j'ai trouvé ce film tout simplement incroyable. En effet, je n'attends plus rien du MCU étant donné que je suis très souvent déçu ces temps-ci et quand il s'agit d'un bon film, c'est un film passable sans plus ou bien qui se base bien trop sur la surface et très peu sur la profondeur et ce Garzins de la Galaxie 3 change le tout ou plutôt reste une recette qui existait avant Endgame à l'époque où le MCU était au top. Alors tout y est, techniquement, musicalement, le jeu d'acteur, l'histoire, la narration, la réalisation. J'ai aimé à peu près 90 à 95 à 99% de ce film. Bien entendu, il y a 2-3 petites choses qui me dérangent mais sans plus, ce n'est pas si grave que ça étant donné que le film fonctionne bien. Je n'ai pas aimé ce film parce que je ne voyais rien de ouf ces temps-ci. J'ai aimé ce film parce qu'il est vraiment bon et ça, ça change tout puisqu'avec tout ce qui s'est passé avec le MCU avant, il y a eu des bonnes choses mais bien souvent, il s'agit de bonnes choses parce que je n'ai rien d'autre à me mettre sous la dent et parce que je suis fan. Et là, ce n'est pas le cas, c'est juste extrêmement bon. Et grâce à ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que James Gunn va faire avec l'univers DC. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, James Gunn a signé pour gérer entièrement tout ce qui est films, films d'animation, etc. Chez DC, donc le concurrent de Marvel. Pour ceux qui ne savent pas, pour les parents qui regardent, sait-on jamais ? DC, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, blablablan, blablablan, soit. Du côté de Marvel, c'est Iron Man, Spider-Man, vous avez compris. C'est les gens de Marvel et les gens de DC, ce n'est pas la même chose. Et James Gunn, du coup, en a fini avec Marvel et va du côté de DC. Il avait déjà réalisé Suicide Squad avec Idriss Elba, que j'ai trouvé sympa sans plus. Je ne peux pas dire que c'était incroyable, puisque pour moi, Suicide Squad n'est pas à son beau moment pour passer au cinéma. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne période, la bonne génération, en tout cas, pour avoir un Suicide Squad bien comme il faut au cinéma. Je pense que c'est un film qui devrait arriver bien plus tard. Pour l'instant, c'était passable. La série Peacemaker, qui en est dérivée par contre, était vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé avec John Cena, c'était une très bonne série. Et donc voilà, il avait déjà fait ses armes du côté de DC. Et maintenant, on lui a donné les clés de tout ce bordel. Et j'ai vraiment hâte, puisque le premier film qu'il va faire est Superman Legacy. Tout recommence à zéro. Donc le film Flash qui arrive très bientôt au cinéma va normalement recommencer tout cet univers. Bien entendu, il y a toujours des films sur le côté qui ne font pas partie de ces univers-là, comme The Batman ou bien Joker et Joker 2 qui arrivent bientôt. Il y a la série également dans le même univers que The Batman. Ces choses-là ne feront pas partie de cet univers qu'il va créer, mais il va pas mal y contribuer, puisque c'est de toute façon lui qui accepte ou non les projets qui vont sortir. Du coup, le fait qu'il soit impliqué dans Superman Legacy, plus qu'impliqué, puisque c'est lui qui va vraiment s'en occuper. C'est lui qui va donc ouvrir le bal pour ce nouvel univers. Avec ce qu'il vient de faire dans le Gardin à la Galle 6 3, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puisque je trouve qu'il a extrêmement bien géré le tout, et surtout dans la réalisation des combats. On a vraiment des combats dingues. On a des plans, des prises de vue qui sont folles, et j'ai vraiment hâte de voir ça dans le monde de DC. Sachant que James Gunn a déjà réalisé un film de super-héros hors Marvel, qui est un film de super-héros d'horreur, puisqu'il s'agit de Brightburn. Si vous n'avez jamais vu Brightburn, je vous conseille d'aller le voir, et c'est juste dingue. Le pitch est simple, et si Superman était arrivé sur Terre étant enfant, et n'était pas une bonne personne, un gentil, mais plutôt un méchant. Allez voir ça, c'est une pépite je trouve, et c'est une tuerie au sens littéral. Du coup, Gardin à la Galle 6 3, c'est extrêmement validé pour des tas de raisons que je vais expliquer dans la partie avec Spoil. J'ai voulu attendre un petit peu quand même avant de sortir cette vidéo, que certaines personnes puissent aller le voir. Je vais sûrement aller le revoir une deuxième fois avec mes amis, parce que j'ai vraiment aimé, et c'est ce dont j'avais besoin dans l'univers Marvel. De la profondeur, des émotions, et de la bonne réalisation, et surtout, des gens qui prennent à cœur ce qu'ils font. Rappelez-vous que Disney avait viré James Gunn après qu'une personne ait remonté des tweets de James Gunn de l'époque sur Twitter, où il faisait des blagues très graveleuses. Il s'agissait de toute façon de blagues. Il a été viré. Il avait été soutenu par son cast et par les fans qui disaient qu'il fallait absolument qu'il revienne pour les Gardins à la Galaxie 3. Et là, il nous a prouvé que c'est lui le mec. C'est lui qui gère. Du coup, je vous le dis, Gardins à la Galaxie 3, c'est pour moi un 9,5 sur 10. 9,5. J'expliquerai quelques points au moins dans la deuxième partie. Et donc, si vous vous arrêtez ici, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, partager, et me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une bonne séance si vous allez le voir. Sinon, les autres, on passe à la partie avec Spoil. Pour la partie avec Spoil, ça ne va pas être super long puisque je ne vais pas quand même parler de tous les aspects du film. Pour moi, je vais vous parler de ce qui a été important pour moi, notamment la narration et la fin pour chaque personnage. Alors, il y avait une chose que je mettais grave en avant avant. Je pensais qu'il fallait absolument qu'un personnage meure pour que ça puisse donner un peu plus de consistance dans un groupe, une équipe qui est si soudée que les Gardins à la Galaxie. Et d'ailleurs, moi qui suis fan de One Piece et qui est souvent des discussions avec mes amis, le dernier arc de One Piece, à savoir Wano, donc le combat contre Kaido, dans lequel je me disais qu'il fallait absolument qu'un personnage meure pour que ça ait un peu plus de consistance. Les Gardiens à la Galaxie 3 m'ont prouvé qu'il ne fallait pas forcément que les personnages meurent, mais il fallait que chacun puisse vivre quelque chose d'intéressant. Et je trouve que chaque fin de personnage dans ce film, que ce soit Drax et son retour à la paternité, que ce soit Mantis qui doit absolument se connaître, que ce soit Quill qui revient sur Terre, la vengeance partielle, dirons-nous, de Rocket vis-à-vis de son créateur. Et Groot, qui lui, on va dire, ne vit presque que par la présence de Rocket et sa présence dans cette famille des Gardiens à la Galaxie. Même Nebula, qui trouve enfin un sens à sa vie et surtout le fait qu'elle puisse vivre. On a vraiment chaque personnage et même Gamora, pour moi, c'est fort de ne pas avoir fait ce truc de « je me rappelle de tout », alors que c'était pas possible, mais je veux dire par là de « oh, je retombe amoureuse », c'est pas possible. On a vu que, oui, certes, elle a kiffé un petit peu le Quill, mais c'est pas possible. Il faut qu'elle retourne dans sa famille et c'est très bien de montrer également que les Ravageurs, pour elle, c'est une vraie famille et non pas comme Quill le voyait ou plutôt se voilait la face en se disant que c'était pas une famille, mais juste des tarés qui veulent sa mort, etc. En soi, c'était en partie vrai puisqu'il n'y avait que Yondu et l'autre, j'ai oublié son nom, le frère de James Gunn, Sean Gunn qui joue le nouveau mec avec le truc sur la tête. Je ne me rappelle plus de son nom parce que je le trouve dégueulasse, le nouveau. Eux le considéraient comme la famille, mais le reste des Ravageurs étaient des connards puisqu'ils se sont même retournés contre Yondu et ont foutu le bordel. Mais là, cette équipe de nouveaux Ravageurs ou plutôt d'anciens Ravageurs qui ont pris Gamora sont vraiment une famille pour elle et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense qu'il est préférable de terminer des arcs narratifs de la bonne manière plutôt que de tuer juste pour tuer, sachant qu'on a de toute façon déjà Gamora qui est morte en quelque sorte. C'était vraiment du génie et c'était vraiment top et vraiment, ça touche beaucoup plus qu'une mort dans ce cas précis puisqu'en fait, on se retrouve à pleurer de tristesse parce qu'on pleure de bonheur. What ? C'est presque ça, c'est un mix des deux. Du coup, très très bon. En dehors de ça, j'ai trouvé que la réalisation, que ce soit pour les combats, la manière de te filmer, la vitesse d'Adam Warlock avec des espèces de zoom bizarres de déformation sur l'écran, c'est vraiment dingue et j'espère que son Superman aura la même possibilité en termes de réalisation. Le plan séquence où on voit tous les gardiens se battre ensemble, c'était al dente. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a vraiment bien travaillé là-dessus. Même ses décors, ses personnages, ses monstres, tout était carré. Les multiples flashbacks et pas raconter une histoire entière en un seul flashback super long. Le fait de nous le mettre à différents moments pour qu'on ait toujours une piqûre de rappel pour que ça nous fasse bien mal au cœur, c'est parfait. Tout ce que je peux dire, c'est que le film est bon. Il y a juste un Adam Warlock que j'aurais voulu voir un peu plus. Peut-être avoir un méchant, quelqu'un en face qui puisse un peu lui tenir tête pour qu'on puisse en voir un peu plus. Mais bon, c'est le début. On va voir ce qui va arriver après. Mais c'est un peu ce qui est malheureux en fait dans ce film, c'est qu'en fait, il y a tellement de conclusions à tellement de personnages que par exemple, le fait de mettre Adam Warlock, je le sens un peu comme c'est pas assez en fait. Dans un film où tout le monde montre tout, lui, c'est pas assez. Et j'ai pas envie de voir la suite, pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que c'est plus James Gunn et parce que le MCU part en cacahuètes. Même si aujourd'hui, c'est en train de peut-être revenir à son état de base puisque beaucoup de gens se sont fait virer. Plein de gens qui s'occupent des séries, des films et tout se sont fait virer. C'est pour ça qu'on a moins de films cette année qui sortent, etc. Peut-être qu'on viendra vers ça, mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Donc malgré que la nouvelle équipe qui arrive des Gardiens de la Galaxie a l'air dingue, j'ai un peu peur du traitement qu'ils vont avoir. Et puis, de toute façon, c'est tout ce qui se passe avec Disney, que ce soit les films d'animation, que ce soit Marvel, que ce soit Star Wars, avec leurs nouveaux agendas, de trop de revendications et d'avoir des personnages qui sont faits là juste parce qu'ils sont noirs, blancs, oranges, pistaches ou des tabourets. Tout ça, en fait, ça fait qu'on se retrouve à se faire chier devant des films. Et là, les Gardiens de la Galaxie est vraiment rafraîchissant à ce niveau. Du coup, c'était très bon pour moi. Comme j'ai dit, les petits points en moi, Adam Warlock, j'aurais voulu en voir un petit peu plus. Et puis, on a quelques frustrations où on a envie quand même que certains personnages puissent en montrer également plus. J'aurais aimé, même si j'étais très content, enfin, que Drax montre un peu plus de sa puissance, j'aurais aimé y voir un peu plus. Et puis, je pense que ce sera pour après. La conclusion est top. Du coup, pour moi, Gardiens de la Galaxie est une grande réussite. Je ne voulais pas que ça se termine, en fait. Du coup, c'était vraiment top. Merci beaucoup, James Gunn. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec le DC. J'attendais rien, mais maintenant, je pense que j'attends un tout petit peu ton Superman Legacy. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Sûrement, il y a des points que j'ai survolé, mais parce que pour moi, on n'a rien à dire. Effets numériques, musique top, dialogue top. Il y avait tout, tout était bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, malheureusement. Et puis, heureusement, d'un autre côté, puisque si j'ai très peu de choses à dire, c'est qu'en fait, c'était vraiment bien. Merci. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. J'ai fait une petite version peinard parce que je ne voulais pas trop me prendre la tête. Et puis, parce que j'ai envie de kiffer YouTube comme j'ai envie de kiffer, à savoir partager avec vous. Et des fois, c'est de partager d'une manière aussi simple. Puisqu'en réalité, ce qui vous intéresse aussi, c'est de connaître mon avis. Mon avis, vous l'avez eu. Donc, on se retrouve très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501